Bonjour madame Kou, vous avez publié 7 livres en 7 ans, sur ces 7 livres, 3 parlent de la guerre d'Espagne, celui-ci est totalement différent, il s'appelle Pinzutu, drôle de nom, expliquez-nous. Alors Pinzutu est le terme qu'utilisent les insulaires pour désigner les continentaux, et comme le titre l'indique, c'est un roman dont l'action se déroule en Corse. Dans ce livre, j'évoque longuement le climat de violence qui régnait dans les années 80 sur l'île, à travers la mort d'un professeur de français trouvé flottant entre deux eaux, dans un golfe au nord d'Ajaccio. Alors c'est un roman qui est à la fois policier et épistolaire, puisque l'inspecteur breton qui mène l'enquête cherche des pistes de travail dans la trentaine de lettres que la victime a envoyées à ses parents entre 1982 et 1986. Nous avons tout le long du livre un va-et-vient constant entre ses lettres et l'enquête proprement dite, et donc un double narrateur et un double point de vue. Alors d'abord, le point de vue d'un jeune professeur, un petit peu idéaliste, qui a demandé sa mutation sur l'île pour pouvoir pratiquer sa passion, qui est la chasse sous-marine, et qui raconte à ses parents ses expériences, ses découvertes sous-marines, ses rencontres, mais également ses traditions locales, ses nombreux voyages sur l'île, sur les traces d'écrivains comme Dodé, Lottie et Prospère Mérimé, qui racontent tous les événements petits et grands qui ont émaillé l'actualité de l'époque. Alors sur un ton bien sûr enthousiaste au début, et de plus en plus désabusé et ironique au fur et à mesure qu'il découvre les problèmes. Et à côté de cela, le point de vue de l'inspecteur, beaucoup plus lucide, car il possède des statistiques sur le crime et la délinquance locale, et qu'il a une vision beaucoup plus globale et réaliste des problèmes de l'île. Une île qui était victime de son passé de violence, qui était régie par des codes de notre âge, comme la Vendetta ou l'Omerta, la loi du silence, qui était gangrénée par les clans, le clientélisme politique, le FLNC, de plus en plus omnipotent et omniprésent, et une dérive mafieuse. Alors pourquoi est-ce que j'ai parlé de la Corse dans ce roman ? Tout simplement parce que mon mari et moi, nous y avions enseigné entre 1977 et 1987. Dix années, pas toujours faciles, qui ont laissé des cicatrices. Car comme la plupart des continentaux venus travailler sur l'île, nous avons eu à subir de fortes pressions. Nous avons reçu des appels anonymes, plus ou moins menaçants, des tracts, nous enjoignant de ne pas aller voter aux élections locales. Et pour finir, nous avons été plastiqués. Car telles étaient les méthodes utilisées par les clandestins, auxquelles se joignait pour les commerçants et les professions libérales le racket, pudiquement appelé impôt révolutionnaire. Alors des méthodes bien sûr destinées à intimider les continentaux et à les faire quitter l'île. Comme ma seule arme personnellement, c'est l'écriture, je l'ai utilisée pour dénoncer ces faits et rapporter fidèlement à travers la plume de la victime ce que nous avons vécu et ce que nous avons vu. Ce livre est donc pour moi à la fois un exutoire et une manière également de briser la sacro-sainte Omerta. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage.